Nathalie Kosciusko-Morizet en campagne à Paris, perd connaissance après une agression Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate et l'air aux législatives en campagne à Paris, a perdu connaissance jeudi matin après avoir été prise à partie par un passant, une agression dénoncée par plusieurs responsables politiques qui fait l'objet d'une enquête judiciaire le premier ministre a rendu visite à la candidate à l'hôpital Cochin, où elle a été conduite par les pompiers. Tous mes voeux de rétablissement à mon amie Nathalie Kosciusko-Morizet Je condamne cet acte d'une violence insupportable, a aussi écrit sur son compte Twitter Edouard Philippe, issu des LR L'adversaire de NKM dans la deuxième circonscription de Paris, Gilles Le Gendre, la République en marche, a suspendu sa campagne électorale, a-t-il annoncé sur Twitter, condamnant fermement l'agression. Je ne fais rien, j'ai stoppé les tractages Par équité, je me dois d'être indisponible, a ajouté le candidat à l'AF qui a envoyé un message à son adversaire pour lui manifester sa sympathie et lui dire espérer qu'elle se rétablira très vite L'ancienne ministre, en bas l'otage défavorable, distribuait des tracts sur le marché Place Maubert dans le cinquième arrondissement lorsqu'un homme d'une cinquantaine d'années les lui a pris pour les lui envoyer au visage, la traitant notamment de bobos de merde, a constaté une journaliste de l'AF A ce moment-là, elle se protège, elle met sa main devant son visage pour se protéger et les tracts heurtant sa main de manière assez violente, elle reçoit sa propre main dans sa figure, a précisé Geoffroy Vandera-Celt, photographe qui couvrait la campagne pour l'AF NKM, déséquilibrée, a chuté sur le sol et perdu connaissance plusieurs minutes, sous une forte chaleur. Les pompiers sont intervenus, et elle a repris connaissance Se tenant la tête, elle a été installée dans leur camion et conduite à l'hôpital Cochin, où elle subissait jeudi après-midi des examens médicaux approfondis. Après cette altercation, l'homme est parti en courant vers la bouche de métro la plus proche C'est votre faute si on a Hidalgo aujourd'hui comme maire à Paris, lui avait-il dit, l'encens également, retourné dans l'Essonne, dont elle est députée sortante L'homme a, là encore, pris la fuite. Son signalement a été donné à la police. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences volontaires, confiée au 3e district de police judiciaire de Paris. Aucun suspect n'a encore été interpellé. La directrice de campagne de l'ex-ministre a annoncé avoir déposé plainte. Moins lâche et intolérable. Les réactions politiques ont rapidement afflué, de tous bords. Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime NKM. C'est un acte lâche et intolérable, a réagi la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, sur Twitter. La violence n'a pas sa place dans une campagne électorale. Ses comportements de plus en plus fréquents sont inadmissibles, a tout été Marine Le Pen, FN. Total solidarité et voeux de rétablissement prompt pour NKM. A bas la violence en politique, a réagi Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, sur Twitter. Également sur le réseau social, le porte-parole du gouvernement, lui-même en campagne pour sa réélection, Christophe Castané, a condamné la violence bête et méchante et en appelle au respect de tous les candidats. NKM. Avant cette distribution de tracts, l'ancienne candidate à la primaire de la droite était sur le plateau de CNE. Moi je l'ouvre, voilà, je l'ouvre. C'est un problème, mais je pense que les gens qui n'ont rien à dire ou les gens qui ne disent rien mais n'en pensent pas moins ne servent à rien, avait-elle notamment déclaré.